Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. « Oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? » Ils lui répondent le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostitueux vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 décembre 2021 de la troisième semaine du temps de l'Avent de la Nécée. Aujourd'hui également, nous faisons mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous interpelle toujours. Et aujourd'hui, elle nous interpelle à plus d'un titre. Nous avons cette image très belle qui contraste justement deux attitudes opposées. Une première attitude de quelqu'un qui dit « Non, je ne veux pas ». Peut-être parce qu'il n'avait pas pris la mesure, l'importance de ce qu'on lui demandait. Et après, ayant réfléchi, ayant fait une démarche, ayant fait un cheminement, se rend compte qu'il était dans l'erreur et se répand. Il retrouve le bon chemin. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui pense qu'il a tout ce qu'il faut et qui dit « Oui, oui, pas de problème, je le ferai ». Et qui, tout au long de sa vie, ne fait rien. Eh bien, le Seigneur nous dit que c'est la première attitude qui est la meilleure. La deuxième attitude, eh bien, elle ne sert à rien. Plusieurs fois, nous pouvons être dans l'une ou l'autre de ces catégories. Mais nous pouvons surtout être dans la seconde catégorie. Et Jésus, ce qu'il dit, peut être même à la limite choquant. Il dit à ses grands prêtres et à ses anciens, les prostituées, les publicains vous précèdent. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que si nous nous considérons des personnes déjà parfaites, des personnes arrivées, des personnes qui n'ont plus besoin de rien, alors nous sommes du mauvais côté. Il faut que nous nous reconnaissions toujours en chemin, en marche, et que nous soyons capables de rester ouverts aux interpellations du Seigneur. Parfois, il y a des personnes que nous indexons, des personnes que nous stigmatisons, des personnes, selon nous, qui n'ont pas droit au chapitre, devraient rester en dehors. Et nous, parce que, voilà, nous sommes bien, nous sommes dans la norme, dans la normalité. Mais, je pourrais dire ici que cette normalité, on pourrait l'appeler médiocrité. Parce que la plupart d'entre nous, comme chrétiens, voilà, nous ne faisons rien de vraiment grave, mais nous ne faisons rien de vraiment bon. Et alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens. Et c'est cela qui va faire en sorte que nous reculions. Parce que, dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, recule. Il n'y a pas de surplace. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide pour que nous soyons cohérents dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Que ce que nous disons puisse aller avec ce que nous faisons, et que ce que nous faisons puisse aller avec ce que nous disons. Et il y a une seule personne qui puisse nous aider à le faire, c'est le Christ lui-même, qui est l'homme le plus cohérent qui soit. Alors qu'il nous donne les grâces dont nous avons besoin pour cette cohérence. Chaque jour, cherchons d'être le plus cohérent possible et le Seigneur nous aidera à le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.